Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, le 9 septembre 2022, 8h51, heure du Québec, avec un peu plus d'énergie, j'ai combattu ce fameux virus, et je me sens beaucoup mieux, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci aussi pour m'envoyer des messages, des conseils aussi, pour aider à soulager les symptômes d'un virus grippal, avec probablement une infection de la gorge aussi, m'aider à ça, merci infiniment. Ça va mal, ça va aller encore plus mal, vous le savez, puis c'est pas prêt de s'améliorer. Il y a des élections en Italie, moi je savais même pas qu'il était pour avoir des élections bientôt en Italie, ça vous prouve à quel point, la politique, je suis ça, mais de façon éloignée, dans le sens où c'est pas vraiment important, ce qui est plus fascinant, puis ce qui m'intéresse le plus c'est le comportement et la couverture des médias sur un événement comme une élection par exemple, comme celle qui va avoir lieu en Italie, comme celle qui a eu lieu partout, et qui aura lieu partout, c'est de voir comment les médias couvrent ça, comment les médias locaux couvrent ça, et comment les médias des autres pays couvrent ces élections-là. Naturellement, vous aurez deviné que les partis de gauche sont toujours louangés, on n'a qu'à penser à Lula au Brésil, j'écoutais Radio-Canada hier qui parlait à la radio, parce que j'étais en voiture, de l'élection à venir au Brésil, naturellement on démonisait Bolsonaro, et on louangeait Lula, et même les animateurs de l'émission Radio-Canada disaient, on aime l'appeler Lula, parce que c'est l'icône de la gauche, il est sorti de prison, qui a été accusé de corruption, qui en a mis plein les poches dans les poches de ses enfants, de sa famille, mais c'est pas grave, du côté des médias, quand c'est la gauche, c'est probablement pour une bonne cause qu'on volait, puis qu'on mettait ça dans les poches de ses enfants et de sa famille, c'était sûrement pour une bonne cause, il y avait une certaine raison valable, c'était pas vraiment de la corruption, et naturellement, on démonise Bolsonaro, qui dans les circonstances, quand on analyse ça, n'a pas fait une mauvaise job, le Brésil existe toujours, il n'y a pas eu de guerre civile, de crise sociale, le pays s'en est bien tiré, tout le monde a l'air bien entendu pendant quatre ans, il n'y a pas eu l'hystérie qu'on avait annoncée, le désastre qu'on avait annoncé, comme lors de l'élection de Donald Trump, vous vous rappelez-vous, de l'hystérie des médias, des grands titres des journaux le lendemain de l'élection, c'était comme, ça y est, c'est la fin du monde, la Terre va arrêter de tourner, ça va être la guerre mondiale, la guerre nucléaire, ça va être, on ne sait plus quelle calamité, finalement, il n'y a jamais eu une période aussi calme dans les 60-70 dernières années, que pendant, calme au niveau de la vie quotidienne, puis au niveau des conflits internationaux, pendant la présidence de Donald Trump, mais au niveau des médias et des réseaux sociaux, c'était l'enfer, parce que naturellement, c'est le rôle des médias et des réseaux sociaux de vous faire croire que quelque chose va mal quand ce n'est pas, et ça ne va pas dans la direction que ces gens-là veulent. Quand on vous dit que Barack Obama, c'était un président tellement extraordinaire, unificateur, c'est l'élite qui parle, c'est l'élite qui aimait ce genre de président, avec des discours creux, qui ne fait rien pour le peuple, mais qui avance l'idéologie et le programme et la vision du gouvernement mondial, qui est une vision de contrôle, de contrôle de l'individu, de former l'individu, parce qu'on pense que vous êtes probablement ignorant et que vous avez besoin d'être renseigné, informé, formé. Si vous êtes de droite, c'est probablement parce que vous êtes des ignorants et que vous ne savez pas comment la vie fonctionne. Donc, on va vous l'expliquer, puis on va vous l'imposer s'il le faut. D'ailleurs, ça se demandait, quand tu regardes la réaction des médias en ce moment aux États-Unis et le comportement de Joe Biden lors de ses sorties publiques et de ses discours qui accusent ses opposants politiques, et c'est très important, d'être des terroristes, des extrémistes. Si t'es un partisan du slogan MAGA, « Make American Great Again », oh, t'es un terroriste, t'es une menace plus grande que Ben Laden, selon eux, t'es un extrémiste et tu dois être traité comme tel. Donc, si tu t'en vas en Chine, on prend un instant et on s'en va en Chine. Qu'est-ce qui est arrivé en Chine avec les gens qui remettaient en question les politiques du gouvernement, même le système chinois, ou des populations qui vivent dans une autre vision, comme les Ouïghours, on avait des camps de réforme pour eux. Donc, si t'avais des croyances religieuses aussi, chrétiennes ou autres, on t'envoyait dans des camps de réforme pour te réformer, pour te déprogrammer, puis te programmer à vénérer, par exemple, si Jinping n'est non plus vénérer Dieu, ou Jésus, ou Bouddha, ou un autre. Même chose, on a fait la même chose avec les musulmans Ouïghours, on les envoyait dans des camps de concentration qu'on appelait des camps de réforme, pour réformer le citoyen. Ce qui est arrivé aux États-Unis la semaine dernière quand Joe Biden a commencé, parce qu'on est en période d'élection de mi-mandat, naturellement, le ton monte, mais il faut que tu lises entre les lignes, parce que l'élite qui gouverne vraiment et qui, comment on pourrait dire, contrôle le gouvernement ou l'État profond ou le « deep state », comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire cette structure qui est toujours là, dans nos pays occidentaux, est fondamentalement gauchiste. Et ces gens-là bougent pas. Donc, les présidents peuvent venir et partir, les politiciens aussi. Mais ça, c'est fondamental. D'ailleurs, on a vu les limitations de Donald Trump dans sa volonté de changer le pays, en faisant face au « deep state », c'est-à-dire à l'État, aux hauts fonctionnaires, à ceux qui sont nommés, qui ne sont pas élus, mais qui ont beaucoup de pouvoir, parce que c'est eux qui gèrent la justice, les services de renseignement et ainsi de suite. Le fisc qui peut courir après toi, si on décide que tu deviens un ennemi, tu vas avoir beaucoup d'avis de cotisation à la poste. Comprends-tu? C'est comme ça qu'on harcèle les citoyens qui ne sont pas dans le bon camp. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point, probablement, comme la Chine, nos dirigeants nous diront à nous, peu importe, qui n'avons pas la même vision et qui ne voulons pas nous contraindre à leur vision, bien, ils nous diront, on a un endroit pour vous autres, on va vous envoyer là, on va vous réformer, parce que vous avez vraiment un problème fondamental. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. Ça, c'est la menace de la gauche. Puis c'est très, très important d'être conscient de ça. Pendant ce temps-là, je reviens en Italie. Il y a des élections, apparemment, j'ai vu ça ce matin, qui auront lieu le 25 septembre, donc dans deux semaines à peu près. Et selon les tout derniers sondages, malheureusement pour les médias, mais c'est intéressant de voir la couverture de ça, c'est pour ça que je m'intéresse à ça, bien, selon les sondages, c'est la coalition de droite qu'on qualifie naturellement d'extrême-droite. Même, on va plus loin dans les médias, on la qualifie de post-fasciste. C'est comme, wow, tu n'entends jamais ça de la gauche, tu sais. Post-communiste, post-... Puis quand tu t'en vas dans l'histoire, ceux qui ont commis le plus grand nombre d'atrocités, c'est le parti communiste de plusieurs pays, l'idéologie communiste qui a tué des centaines de millions de personnes. Mais enfin, on ne s'arrêtera pas à ces détails historiques, parce que ce que la gauche aime faire aussi, c'est réécrire l'histoire et te donner un autre narratif. Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, tu as Joe Biden qui convainc les Américains qu'il n'y a plus d'inflation. Même si l'inflation est toujours à 8-9%, c'est fini, il n'y en a plus, on est dans une... Il n'y a pas de récession non plus, on est dans une transition. Donc, on change le lexique. Pour essayer de faire comprendre aux citoyens que tout va bien, tout va mal. Pendant ce temps-là, la BBC, je peux dire une chose, ça, ce n'est pas la source la plus fière pour avoir l'heure juste, mais ils sont obligés de te dire qu'ils sont en avance pareil, mais naturellement, ils te les qualifient de toutes sortes d'épitaphes. Donc, la BBC nous dit pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le prochain dirigeant italien pourrait venir. de l'extrême droite. Le parti frère d'Italie, de Georgia Meloni, est en tête des sondages pour l'élection du 25 septembre. Si elle gagne, elle cherchera à former un gouvernement de droite. Deux mois après l'effondrement du gouvernement de gauche, de Mario Draghi, voici ce que vous devez savoir sur ce qui sont les principaux challengers et comment fonctionnent les élections remaniées en Italie. Donc là, on nous parle un peu de l'histoire, mais peu importe, je vous laisserai ça, c'est Thalir, si ça vous intéresse. Et j'aime mieux le lien de Bloomberg. L'Italie, le parti des frères d'Italie est bien placé pour une victoire écrasante dans les derniers sondages, ça c'est publié ce matin, par Bloomberg, c'est rapporté par Yahoo. La coalition de droite dirigée par les frères d'Italie, de Georgia Meloni est sur le point de remporter une écrasante victoire le 25 septembre, selon les derniers sondages disponibles. Le Bloc a un avantage de près de 20 points de pourcentage sur la coalition de centre-gauche, dirigée par le démocrate Enrico Letta. Le démocrate, le parti démocrate. Selon la dernière moyenne des sondages de Bloomberg, un tel avantage, grâce au système électoral complexe de l'Italie, pourrait lui conférer une majorité des deux tiers des sièges à la coalition de droit au Parlement, suffisamment pour changer à elle seule la constitution italienne. Le soutien aux frères d'Italie n'a cessé de croître depuis qu'elle a occupé le devant de la scène de la campagne. Bon, j'imagine qu'elle avait des meilleures propositions, des meilleures idées pour régler les problèmes des Italiens. Moi, je ne vis pas en Italie, je ne sais pas c'est quoi les problèmes vraiment que rencontrent les Italiens, mais ils doivent être probablement semblables aux nôtres un peu partout. Inflation, misère, le coût de l'énergie, les taxes, les impôts, j'imagine, la sécurité intérieure, c'est pas mal toujours les mêmes questions qui reviennent. Et j'imagine qu'on pense que c'est elle qui aurait les meilleures idées. Elle a commencé sa carrière politique dans le parti post-fasciste italien, qui est une vétérane de la politique, mais n'a presque aucune expérience gouvernementale. En tant que favorite pour devenir la prochaine première ministre, elle s'est engagée à maintenir le cap fixé par le premier ministre sortant, donc, un gauchiste qui vient directement de la Banque centrale d'Europe. Ça ne doit pas être tellement extrémiste de droite. Donc, elle s'est engagée à maintenir le cap fixé par le premier ministre sortant sur le soutien et à l'Ukraine et la discipline budgétaire. Donc, je ne vois pas c'est quoi la grande peur ici des médias, parce que c'est les médias qui ont peur, ça parlait d'être la population qui a peur. C'est les élites intellectuelles qui ont peur, parce qu'on vient froisser leur univers de salon de thé et de petits sablés au bar, comprends-tu? Donc, quand tu regardes la couverture des médias, c'est là que tu vois que ces gens-là sont déconnectés de la population, parce qu'ils ne vivent pas la même vie que nous. Ils sont dans une bulle. Et c'est comme s'ils étaient dans une maison de verre et de miroir. Il y a juste eux qui ne se voient qu'eux-mêmes. Il n'y a qu'eux-mêmes qui existent. Et leur vénération pour eux-mêmes aussi. Leur adoration pour eux-mêmes. Leur, vraiment, nombrilisme. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de l'Italie, parce que je ne savais même pas qu'il y avait des élections. Et il va y avoir un autre choc au sein de la communauté médiatique et élitique du monde occidental. Un gouvernement post-fasciste est sur le point d'être élu en Italie. Préparez-vous la fin du monde! Et pour demain, je reviens. Sous-titrage ST' 501 1